Dans toutes les histoires de toutes les cultures, il y a des périodes d'immense violence. Dans les pays en guerre, un garçon qui n'est pas violent est méprisé. Dans un pays en paix, un garçon violent est méprisé. C'est-à-dire que si ces filles deviennent violentes, c'est que quelque chose dans leur milieu s'est désorganisé et ne leur a pas permis de contrôler la violence. Ce qui permet de contrôler la violence, c'est d'abord la parole, elle parle de manière violente, et les rituels sociaux, les rituels de rencontre qui apprennent à parler et notamment qui apprennent à jouer. Et maintenant qu'il y a de plus en plus de gens de théâtre dans les prisons, on se rend compte que les garçons violents, parce que statistiquement, les filles sont moins douées que nous pour ça, il faut qu'elles le reconnaissent. Mais depuis que le théâtre est rentré dans les prisons, on constate que les prisonniers, en jouant un rôle théâtral, comprennent ce que fait l'expression de la violence. C'est-à-dire qu'ils sont adaptés à un contexte et que ça, c'est peut-être, probablement, la preuve d'une défaillance culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada